Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet atelier consacré au monde de Némo et à l'exploration sous-marine. Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce qu'on appelle des rayons ray of gold ou des rayons de lumière qui sont créés ici par l'acoustique et par les reflets, donc les creux créés par les vagues. Et on va voir donc une simulation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là pour mes particules, vous avez vu, il y en a beaucoup plus. J'étais passé d'une cinquantaine pendant le tutoriel et là j'ai mis à peu près 200 particules. Également pour le mode de mouvement pour mes particules, on avait Fuzzy et là j'ai pris le mode Average pour mes particules, pour le Brain. Ici, j'ai pris le mode Average au lieu de Fuzzy. Voilà, ça a bien changé le mouvement de mes particules, mais après avoir fait un rendu, j'ai vu que ça allait vraiment trop vite. Donc moi j'ai baissé la vitesse générale, j'étais à peu près à 6, je crois. Et bien j'ai tout baissé à peu près de la moitié. Voilà, ici dans le panneau vitesse, airspeed et angular, la vitesse angulaire de virage on va dire. Voilà, voilà. Donc là on va voir cette partie là, qui est l'environnement. Hop, tout est temps. Voilà, on va voir comment créer des rayons de lumière. Et faire en sorte que ça coïncide avec la lumière, donc. Et qu'il soit très peu gourmand. Alors je remercie Bibi du Discord et aussi du BlenderClan. Parce que moi je passais par un plane qui était animé, avec une découpe alpha. Et vous pouvez le voir dans Bob l'éponge, c'est une très bonne méthode. Puisqu'elle permet en même temps de faire les reflets caustiques sur l'animal. Et en même temps les ray of gold. Par contre, c'est une méthode qui est très gourmande en processeur, en calcul. Et donc on va faire cette méthode là, qui permet plus de contrôle. Et sur les rayons, et sur les tâches sur l'animal, les tâches dues à l'acoustique. Par contre ce sont deux systèmes séparés. Et en fait, il faudra donc simplement faire un premier système qui va être les ray of gold. Et le deuxième système qui sera les tâches. On verra ça ultérieurement. Et c'est parti donc pour cet atelier. Donc vous êtes avec moi pour à peu près 17 minutes. Et donc on ne va pas perdre trop trop de temps. Ici, dans le world, dans l'environnement, je vais mettre ici en mode animation. Je vais enlever cette fenêtre. Et on va... Donc passer ici, à un choix mode animation. Mais la visualisation elle est... Attendez... Texture Paint... Ah ouais d'accord. Excusez-moi, là je suis en mode... Voilà, je vais me mettre comme ça. Ah, alors je repasse en mode animation. Et mon ordinateur lag. Ok, j'espère que ça n'a pas tout bugué. Apparemment, ça va. Donc là... Ouais. Ok, c'est bon. H au mode texture paint. Ici, donc ça ne va pas. Je me remets en mode objet. Ok. Donc là, on a notre baleine avec ses petits poissons autour. Et on va plutôt... On va cacher l'émetteur ici. Pour ne pas prendre trop de ressources. On va cacher les poissons. Et donc on aura un environnement sans rien du tout. On va passer au mode ici rendu. J'ai mis une lampe sun au-dessus. Alt-R, Alt-G, Alt-Zero. Donc la lampe sun. On peut la mettre au-dessus juste pour la forme. Parce qu'on peut la mettre aussi bien en bas qu'en haut. C'est juste la direction que la lampe sun prend en compte. Donc en fait, je vais laisser cette lampe ici en haut. Et j'ai rajouté ici une area. Une lampe area. Voilà. Sur le côté ici. Sinon c'était trop sombre. Et sinon j'avais quelque chose de bien trop sombre. Donc avec une area sur le côté. Là je vais provisoirement cacher les bones ici dans ma fenêtre. Dans cette fenêtre là. Je vais cacher ici les bones. Donc là, je vais ajouter un cube. Qui va me servir d'environnement. Pour les rayons. A peu près. Il doit englober la caméra. Donc là ma caméra est ici. Donc mon cube je vais l'agrandir un peu. Et maintenant je vais passer au mode shading. Alors je vais prendre ce cube là. Je le sélectionne. Et je vais ajouter un shader. Alors. Je vais déjà enlever le shader principal. Supprimer. Ou touche X. Et je vais ajouter. Add. Je vais mettre un shader. Principal. Volume. Celui-ci. On peut le relier. Hop. Non pas à surface mais à volume. Et là on aura donc. En mode rendu. On aura un volume. Alors pour l'instant il n'y a rien. Allez. On va rester en mode solide pour l'instant. Et on va le configurer. Donc la configuration. On va faire apparaître les rayons. Et on va faire apparaître un dégradé. Pour gommer les rayons. Donc je fais Shift A pour ajouter. Je vais mettre une texture ici. D'abord Gradient. Qui va faire le dégradé. Et je vais mettre ici. Shift A. Un. 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 Un converteur. Non. Un vecteur pardon. Un vecteur mapping. Donc. Ça va me permettre de changer la taille. De mon entrée. Sans déformer l'objet par exemple. Ou sans avoir à le tourner. On va faire les rotations ici. Et on va ajouter un objet. En entrée. Une texture coordinate. Et ce sera un objet qu'on va rentrer. Pour. Le. Pour avoir le. Les coordonnées. Donc. De notre mapping. Je vais mettre en mode fil de fer. Et je vais ajouter tout de suite. Shift A. Je vais ajouter un empty. Je vais prendre un empty sphère. Qui va. Être un petit peu plus grand. Comme ça. Je vais l'agrandir encore. Donc ici je rentre. Je vais agrandir. Pour ceux qui ont une tablette. Je vais les rendre. Dans les paramètres de mon empty. Et la taille de mon empty. Je change sa taille. Ok. Donc maintenant. J'ai un empty. J'ai un cube. Environnement. Le cube ici. Je vais déjà le renommer. En cliquant deux fois ici. Je le renomme en. Environnement. Et mon empty. Je le laisse un petit. Il va très bien. Je repasse en mode solide. Et on va. Faire. Ctrl Shift. Ici. Sur gradient. Pour avoir. Une prévisualisation. Du gradient. Sur le cube. Donc je passe en mode. Shading ici. Et on a ici. La prévisualisation. Alors si je me mets. Dans la vue de profil. Ou de face. Comme ça on voit. Qu'en fait le cube. Le gradient. Il est appliqué comme ça. Sur le côté. C'est pas bon. Alors déjà. Ce qu'on peut faire. C'est soit. On pourrait tourner. L'objet empty. Mais on peut aussi tourner ici. Faire une rotation. Sur les y. Donc de 90 degrés. Voilà. C'est déjà. Beaucoup mieux. Et on peut faire. On pourrait prendre l'empty. Changer sa position. Ah oui. Attendez. On n'a pas encore entré ici. Alors ici. Il faut dire que c'est l'empty. Bien sûr. Qui contrôle. Donc on va cliquer ici. Et on va choisir empty. Alors on pourrait prendre. Je disais. L'empty. Et changer sa position. Comme on avait fait pour la tasse de café. Dans. Dans la playlist. Le petit déjeuner à la française. On pourrait prendre l'empty. Pour faire S. Dans les Z. Pour changer sa taille. La taille du dégradé. Mais on peut également. Passer ici. Par notre. Scale. Sur les. Là du coup. On a fait une rotation. Sur les X. Ouais. Attendez. Je regarde. Non. C'est pas sur les X. C'est sur les Y. Ouais. Il y a un bug ou pas ? Sur les Z. Ok. D'accord. Sur les Z. Ok. Donc là je vais mettre 0. Virgule. Et puis je monte tout doucement avec Shift. Ok. Bon là déjà on arrive à un petit dégradé plus doux ici. Comme technique de dégradé. On va prendre nous. Easing. Ce qui est encore un peu plus doux. Voilà. C'est beaucoup plus doux. Et ici. Ah bah là du coup dans les Z. On va descendre un tout petit chouïa. Ah bah là ça se déplace pas sur les Z. Et sur les X. Ok. D'accord. Bah voilà. Donc on va descendre un tout petit chouïa sur les X. Comme ça. Donc on a. Ici donc. Le dégradé qui va. Qui va régler. La. La. Transmission de nos rays. Sur le. Sur le côté comme ça. Et donc comme ça on aura un dégradé sur les rayons. Ça c'est bon. On laisse ça de côté. Et on va y ajouter. Donc ça. Je peux faire un clic. Contrôle ici. On va ajouter. Une nouvelle texture. Shift A. Shader. Non. Texture. Oui. Donc. On va mettre une Vauronois. Alors si je fais contrôle. Shift clic ici. On va voir la Vauronois sur notre cube. Voilà. On a ça. Et là on va demander une Vauronois. uniquement. Dans la 2D. Comme ça. Alors déjà. Ça nous fait les rayons. Comme ça. Et on va demander. Donc un. On va changer le scale. On a. On aura la taille. De nos rayons. Et on peut changer ici. Par. On peut changer le style. Je vais voir F2. Je crois qu'il était plus doux. Je regarde. Non. Non. F1. Très bien. Ou alors si je mettais smooth. On va rester sur F1. Et là. On n'a pas vraiment besoin. Mais en. En fait. En fait si. Pour la rotation ici. De notre cube. On veut que les rayons puissent avoir des rotations. Donc en fait. C'est l'objet empty qui va. Nous servir de guide. Donc on a l'objet empty qui est là. En entrée. De nos coordonnées. Et là on a le mapping ici. Donc on va joindre. Un autre mapping. Comme ça. Celui-là. Va être. Libre. Je vais. Shift A. Je mets un mapping encore. Donc c'est vecteur. Mapping. Je mets ça. Donc. L'objet vers vecteur. Et. Je rejoins ici. Donc vecteur vers. Vecteur de. De ma. De ma texture. Donc déjà on a ça. Je vais changer le scale. Peut-être à. Je mets 0. Non. 0.1. Ok. 0.1. Ok. J'ai mis 0.1 partout. On rejoint un petit peu ce qu'il y avait au départ. Voilà. Voilà. Ça c'est mieux. Et là maintenant on peut changer le scale. Ici. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que si je sélectionne l'amety. Et je fais une rotation de l'amety. Et bien on a. Les rayons qui vont tourner. Voilà. Ça c'est cool. Alors maintenant. Je vais prendre. Celui-ci. Et celui-ci. Et je vais faire le mélange des deux. Je vais faire Shift A. J'ajoute un color mix. Et comme j'ai toujours du mal avec les mix. Je vous t'avoue. Donc je mets celui-là. Je vais le mettre en bas. Et celui-ci là. Le vouloir noir. Je vais le mettre au-dessus. Et je vais regarder le mélange déjà ce que ça donne. Donc là. Si je vais à droite. Ça fait un. Tout ce qui est en noir et blanc là. Ici. Le gradient. Et si je vais à gauche. J'ai celui-ci. Donc je vais mélanger les deux. En mode multiplié. Et normalement. Ok. Donc là maintenant. Moi je veux conserver. Les rayons. On va voir si ça marche comme ça. Je vais déjà connecter ça. Je vais regarder ce que ça donne. Donc je vais prendre couleur. Je vais l'emmener vers la densité. Et je regarde ici. Le résultat. Alors là. J'ai du mal à voir. Parce que je dois m'approcher de mon cube. Donc on va déjà régler. Le world. Et par rapport à notre caméra. Bon. Ça pourrait aller. On est à l'intérieur. Et là. On va régler ici. Dans le rendu. Je vais rétrécir un petit peu. Dans le rendu. On va aller chercher ici. Le volumétrique. Alors on a le début. Du volumétrique. Et la fin du volumétrique. Si par exemple. Vous mettez votre star. Ah ben. Ça va s'éloigner de la caméra. Donc. Si vous le mettez là. Par exemple. C'est pas mal pour nous. Mais si après. On s'éloigne. Ici. Dans la vue. Et bien. On ne le voit plus. Donc là. C'est embêtant. Donc il faut juste s'approcher. Ok. Et. Ce que je vais faire. C'est que là. Pour les réglages. Je vais régler d'abord un star. Très court. Comme ça. Je peux m'éloigner ici. Dans ma vue 3D. Mais quand même. Et je vais mettre un end. Beaucoup plus lointain. Comme ça. Je peux regarder d'un peu loin. Comme ça. D'accord. Voilà. A peu près comme ça. Et après. On réglera le star et le end. Donc tout d'abord. Je vais revenir sur mon paramètre d'environnement. Et ce que je vais faire ici. C'est que je vais contraster. Shift A. Je vais ajouter un converteur. Color ramp. Et je vais contraster le mélange. Hop. Pardon. Pour avoir quelque chose de plus. De plus fin. Alors déjà. Je vais remettre peut-être un colorant. Ici en amont. Shift D. Pour affiner. Pour affiner les rayons. Je pourrais les inverser aussi. Pour avoir que les parties. Où il y avait les petits points. Je vais faire ça. Pour avoir que la partie. Où il y avait les petits points. Voilà. Comme ça. C'est plus joli. C'est là. Où il y avait les petits trous. Les petits trous noirs. Du Vauronois. Et on a donc. Ça va déjà pas mal. Maintenant. On doit avoir. Une couleur aussi. Donc là. Pour avoir la couleur. On va relier ça. A couleur. Et on va changer ici. Un tout petit chouïa. Avec un petit peu de bleu. Et. Je vais peut-être même ajouter. Je vais voir. J'avais pas fait ça avant. Mais. On peut faire des essais. Et là. On va mettre. Un peu plus de blanc. Voilà. Comme ça. Il y a un petit truc. Qui est bien piquant. Au niveau de la couleur. Et ensuite. C'est plus fin. Voilà. Alors déjà. C'est pas mal. On va passer au mode rendu. Regardez. Ce que ça donne. Un mode rendu. Ça donne ça. Alors c'est trop puissant. On va dire. Et on peut changer. Donc ici. Maintenant. Et notre. Notre fondu. Et la taille. De notre. De nos rayons. Je vais diminuer. Un petit peu. Comme ça. On va également. Changer la couleur. De notre monde. Donc on va dans world. Et on va changer. Le world. Par un petit. Bleu. Un peu turquoise. Comme ça. Et je vais mettre. Un petit peu plus. De brillant. Je mets 4. Au niveau de la puissance. Donc là. On a déjà. Un petit rendu. Sous marin. Qui est plus joli. On peut bien sûr. Faire varier la couleur. Voilà. Peut-être plus. Dans les bleus. Lagons. Bleus. Comme ça. Autre mer. Et on peut. Bien sûr. Encore. Prendre notre. Alors. On peut prendre déjà. Le. 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 Ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre la lumière. Le. Le. On va prendre l'un petit. Shift. Clic. On va faire ctrl P. Voilà. Et comme ça. On aura. Juste avec un petit. Et. Également. La lumière. Qui va varier. Alors. Ce qui est intéressant. C'est qu'aussi. Bien sûr. La taille de l'un petit. Peut gérer nos rayons. Et. La position de l'un petit. Peut gérer. Par exemple. L'animation. De nos rayons. Donc. En vue de profil. Si vous animez. Alors. Bien sûr. Là. C'est pas très joli. Puisque ça. Ça affiche. Ça s'affiche mal. Mais donc. On pourra animer. La direction de nos rayons. Voilà. Il bouge. Ok. Donc là. Je vous laisse. Eh bien. J'irai. Vous aurez à vos gold. Comme vous en avez envie. Vous pouvez encore. Faire varier. Dans notre. Dans notre. Bulle. Ici. Dans notre. Dans notre boîte. On peut faire varier. Contrôle. Bar espace. Je vais prendre l'émetteur. On va aller. Hop. Émetteur. Tiens. Ah non. C'est l'environnement. Excusez-moi. Dans l'environnement. Là il a un petit bug. Ok. Dans l'environnement. Vous pouvez faire varier la taille. Bien sûr. Et vous pouvez encore faire varier. La densité des rayons. Le noir. Donc ce sera la partie transparente. Ah là j'ai inversé. Là j'ai retourné ici. Mais du coup c'est inversé. Mais. Si vous faites. Varier. La couleur. Eh bien. Hop. Vous faites varier. L'intensité. De vos rayons. Également. Vous avez la possibilité de changer ça en mode. Par exemple. Constant. Et là vous avez une dureté au niveau de la bordure des rayons. Qui vous permet d'avoir des rayons plus francs. Après il faut voir au rendu final. Yves c'est plus doux. Voilà. Voilà. C'est tout pour cet atelier. J'espère qu'il vous a intéressé. Si vous n'êtes pas abonné. Eh bien. Vous pouvez le faire. Et. Je vais vous mettre le lien. Vers. Bob l'éponge. Avec la partie où je fais aussi. Également. Ce système. De caustique. Mais. Cette fois-ci. Donc. La caustique. Qui se dessine en même temps. Sur la baleine. Je vous donne rendez-vous. Dès le prochain atelier. Pour voir ensemble. Comment réaliser. Donc. Une caustique. Dessinée. En fait. Elle est peinte. Elle est projetée. Sur la baleine. On va voir ça. Tout de suite après. Allez. Ciao tout le monde. Et bonne soirée. Et bon blens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada